Bonjour gens de l'internet, je m'appelle Ayko, comment est-ce que tu as aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ? Oh, t'as marre, il y a des blagues partout ! Ok, calme-toi, calme-toi. Donc, aujourd'hui les amis se retrouvent pour une nouvelle vidéo sur EPSELON MC. Aujourd'hui les amis, on va... En fait, on va y faire... Ah aussi, ok, vous voyez il y a un spawner, j'ai testé leur système de spawner en fait. Ils ont un système assez bien de spawner quand même. Comment ça fonctionne, c'est qu'on fait Slash Spawner et on peut voir les coordonnées de notre spawner etc. Et j'ai fait ça, et là c'est marqué cliquer ici pour récupérer. Et là je me suis dit, ça va pas vraiment me le donner. J'ai cliqué les amis, ça me l'a donné. Donc là j'ai dit, je dois aller la reposer. Fait que je vais la reposer là-bas. Je casse la vitre, je lance une perle pour aller en haut. Je ferme ma perle, je tombe dans la lave, je perds mon spawner, je suis mort avec. J'y colle même pas. Attends. En plus là, j'ai même plus rien. Oh! What the fuck? Ça va tout casser ma base? Esti. Donc ouais, là vous allez vous demander pourquoi il y a des blazes géants dans ma base. En fait, c'est très simple. C'est parce que... Tabarne. Bon, en plus c'est pas grave, c'est ça que je voulais faire. Je vais peut-être aller voir, peut-être que mon spawner ou quelque chose est tombé ici quand je suis mort tantôt. Même ça me surprendrait quand même. Je vais pas vous le cacher. Je suis mort à cette hauteur-ci, donc je vois pas pourquoi il serait tombé là. Bref. Oh my god. On est vraiment pas très doué les amis. On a notre kit builder sur moi. Je suis en train de mourir en plus. Par exemple, ça va être un problème sur les blazes en vrai. Ça va être un petit problème, j'ai pas réfléchi à ça mes amis. Ok, comme ça, comme ça, comme ça. Puis ça, j'ai réparé ça plus tard. Mais il faut que je trouve une solution pour ça. Je dois d'abord me crafter une pioche. Donc on va, hop là, prendre les deux bouts de bois qu'il y a là. Casser ça. Boum boum, tac tac. Dans mon essai, j'ai sûrement du diamant, oui. Parfois. On va faire ça. Boum boum, on va se faire une pioche. Ok, parfait. Donc on va tuer les blazes et je vais essayer de faire quelque chose. J'ai une idée. Je vais faire une protection en obsidienne. Genre, de deux à chaque côté. Puis au milieu, non. Pour qu'on puisse rentrer dans la salle quand même. Mais au moins comme ça, ça cassera un petit peu moins je crois. Ou ça va du tout plus casser en fait. Il va juste rester dans le fond la porte. J'imagine ici comme ça qu'on pourrait faire genre... Tabarnaque. Ok. Ok, voilà. Alors c'est super, on n'a pas chaud de faire ça comme ça. Euh... On va ensuite rentrer ici. On va mettre ça là. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire genre quelque chose comme ça. Christ, ils sont fatigants. Il y en a un autre là. Bon, il est disparu je guess. Adios amigos. J'aurais peut-être du mettre le spawner plus par ici. Parce que là, regardez, c'est ça le problème, c'est ça. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire, ce serait genre... Ici, une place pour retourner dans ma base. Ce qui serait pas vraiment plus mal en fait. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà. Comme ça, de chaque côté. Caliste. Et pourquoi c'est super important ? Il se parle à Blaze. Euh... J'arrivais pas de dire Blaze depuis tantôt. Vous avez sûrement rédemment. À Gas. C'est parce que, en fait, l'économie du serveur tourne autour de ça. Donc les Blazes... Non. Pas les Blazes. Les... Les Gas Tears. Euh... Ils tournent... C'est genre super important pour l'économie. Donc, c'est pour ça. Et en plus, quand on n'a pas de Looting 3, ça ne loote vraiment pas beaucoup. Fait que ça, il faudra faire aussi attention. Euh... Donc voilà. C'est comme ça. On va transformer tout ça. Là, vous allez dire par qui qui a été vous donner le spawn de Blaze. Je le sais pas. Euh... Je vous ment pas. C'était vraiment dans ma base dans cette coffre-là en plein milieu. Pis c'était marqué avec un panneau cadeau. Fait que ça doit être genre un admin ou quelqu'un qui me l'a donné. Euh... Ou si c'est un de vous qui a trouvé ma base et qui me l'a donné, ben merci à vous. Mais je pense pas que vous m'aurez donné un aussi gros truc quand même. On va pas se le cacher. Vous m'aimez, mais pas assez pour ça. Donc... Euh... On va faire ça. On va modifier ça. On va mettre la vitre là pour voir notre spawner. On va casser ça. Pis quand on aura beaucoup d'obsidienne, on mettra toute la salle en obsidienne. Bande de... J'allais vous insulter. J'aurais gentil aujourd'hui. Donc ouais, il faut continuer à creuser en haut. Mais euh... Mais bon, voilà quoi. Faut agrandir la salle en haut. Mais j'ai pas de pioche vu que je suis vraiment avec ma pioche. Fait que je vais farmer les niveaux. Et euh... Et je vous retrouve dès que j'ai 30 niveaux pour aller en chanter au spawn. Salut. Y'a plus les gars, j'ai juste à chanter ma pioche. Euh... Pis j'ai aussi toucher un saut. C'est ça que je voulais vous dire. On va retourner au... A la base. Et puis on va continuer à... Faire notre base. A tout de suite les gars. Yo. What the fuck. J'ai fini un petit peu le design. J'allais trouver une solution en fait. J'ai remarqué que... Les gars. Regardez. On va se mettre ici. Euh... On va attendre que ça pète l'obsidienne. Fait que en gros ça va casser l'obsidienne au bout d'un moment. Donc qu'est-ce qu'on peut faire c'est qu'on peut utiliser le spawner. Voilà. Vous l'avez vu ça l'a pété ici. C'est-à-dire qu'on peut utiliser euh... Les spawners comme ça. Pour piller des bases en fait. Euh... Je m'explique en disant ça. Câlée ça. Ok. Vas-y on va le tuer là. Parce que... Après ça il va tout péter notre... Notre base. Mais en gros on peut utiliser euh... Ce truc là. Pour piller des bases. En gros je m'explique. C'est qu'on... A côté d'un claim par exemple. On pourrait mettre le... Le truc. Et euh... Qu'est-ce que ça ferait ? Ça ferait que euh... Il spawnerait. Et tu t'agrandis le truc. Et ensuite tu diriges vers la base. Et il va te diriger vers toi. Par exemple. Vous allez voir on va être à l'intérieur ici. Quand il y en a un qui va spawner. Il va pas nous attaquer. Voyez. Il va pas nous attaquer. Pourquoi ? Parce qu'on est de deux de haut. Par exemple si j'enlève ce bloc là directement. On va voir. Attendez. Je vais enlever celui-là aussi. Et il va commencer à nous attaquer. Voilà. Vous voyez. Là il commence à nous attaquer. Donc euh... Assez particulier. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser ça comme ça. Euh... Mettre la vitre ici. Vite faite. Tac tac tac. Voilà. C'est quand même assez particulier comme euh... Comme système. Mais je pense qu'on pourrait arriver à pied des bases avec ça. Euh... Il suffit juste de... Le... De développer une technique. Parce que c'est pas vraiment été fait. Je pense pas du moins. Donc euh... Il faudrait inventer quelque chose qui quand même marche... Oh putain. Je me suis gouré. Euh... Quand même quelque chose qui marche quand même pas si pire. Je pense que c'est assez faisable. Mais euh... Je pense en le mettant à côté du claim... Ok. Il faudra euh... Il faudra euh... Il faudra euh... Il faudra laisser nos coffres là. Je pense que c'est pas une bonne idée. Euh... Comme vous voyez euh... C'est ce qui va arriver à 90% du temps. Je suis pas mal sûr. On va le cacher comme ça. On va le cacher comme ça. On va récupérer le stuff. On va le cacher là. Oh my god. Ok. Il faudra euh... Il faudra trouver une solution. Mais je pense pas qu'on va euh... Faire ça. A moins qu'on fasse genre... Ok. Comme ça. Boum. Voilà. Prendre la gas. Steer. Puis en plus le shop est désactivé en ce moment. Fait que je peux pas vraiment euh... Vendre des trucs. Mais euh... Normalement on peut. Donc ouais. Je pense que comme ça. Ça va le faire. On va juste remettre les coffres ici. Où est-ce que ça allait ? Là il est là le coffre. Voilà. Voilà. On va remettre celle là. Euh... Parce qu'on s'en fout un peu. Ça c'était dans le coffre du va. On en a quand même pas mal. Attendez. Je vais vous montrer mon under chest. On en a quand même une trentaine. Et je pense que ça vaut quand même cher. Je suis pas euh... 100% sûr. Mais je pense que ça vaut quand même cher. Aïe. On va mettre deux under chests ici. On va mettre celle là. Ah. De toute façon j'ai pas de pioche normale. Fait que je pourrais pas vraiment les récupérer. Voilà. Je voulais récupérer ça pour avoir de l'obsidienne. Mais. On a pas de trucs pour les récupérer. Ensuite on a quoi ? Bon. Des trucs à faire pour faire des chambres. Des livres pour enchanter. Des blaze rolls. Ça. On s'en fout un peu finalement. Euh. Des brewing stands. Euh. On va les mettre pour décorer notre petite base. Boom. Et puis. Euh. Et puis voilà. Mes amis de l'internet. Je pense que ça vaut. Terminer cet épisode. Euh. Du moins pour la préparation. La base. Tabarnak. Ça. Ça va vraiment m'emmerder. Euh. Faut vraiment trouver une solution. Sinon on récupérerait le spawner. Puis on. Faut un autre système. Parce que. Si j'ai pas envie de me casser les couilles. Toutes les jours. Euh. À propos de tout ça. Je vous le dis vraiment. Ça va m'énerver sinon. Et. J'ai pas vraiment le goût. De. Euh. M'énerver. Donc. Euh. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre à faire. Les amis. Il y a quelques petits coups. Il y a pas beaucoup de joueurs connectés. Parce qu'en fait. Je vais vous expliquer. Euh. Je joue le soir pour les heures québécoises. En ce moment. Il y a environ 20 heures chez moi. Donc. C'est juste des québécois. C'est un peu plus difficile. Mais j'essaie de revenir dans la journée demain. Et essayer de vous faire une petite séquence. Mes amis. Donc. Voilà. Voyez. Je vous dis. A tout de suite. Pour une nouvelle séquence. !